Bonjour mon cher Philippe. Bonjour mon cher Philippe. Incroyable mais vrai. Selon une statistique récente et tout à fait sérieuse, 47% des Français se trouvent beaux. On comprend mieux pourquoi dans notre cher pays, les magasins d'optiques et les marchands de lunettes pullulent. Nos compatriotes ont la vue qui baisse. Vous me direz que 53% des personnes interrogées restent lucides quant à l'éclat de leur physique et qu'ils sont majoritaires. Une psychologue de service, consultante auprès d'un grand cabinet conseil parisien, cabinet de quoi, conseil de quoi, on sait pas, appelée à la rescousse pour commenter dans un magazine féminin les résultats de ce sondage, affirme, du haut de son expérience d'ancienne champouineuse de maison close, la beauté est quelque chose de subjectif, le principal est de se sentir bien dans sa peau afin d'avoir une bonne idée de soi-même. Autrement dit, j'ai 40 kilos de trop, les quelques cheveux qui me restent sont toujours gras, je fais encore de l'acné, mets dans son jaune et je pète au lit, mais si je me sens bien, c'est que je suis beau. Après tout, c'est pas si bête, la beauté serait comme le bonheur une question de croyance. Et de comparaison aussi. Dans certaines régions, aussi rurales que reculées, l'exigence de beauté est proportionnelle à l'offre. Il faut bien faire avec ce qu'on a sous la main et sous la dent. Malgré les efforts déployés par certaines communes pour organiser chaque année un corso fleuri fanfaronnant où sera élue la reine de beauté la moins édentée du canton, capable de rentrer dans la robe de la titulaire de l'an dernier, les défilés de mannequins sont plutôt rares et le bonheur n'est pas toujours dans le pré. Aussi, la méthode Coué prend-elle tout son sens si on ne veut pas terminer dans la déprime ? L'expression fameuse « tu sais que t'es belle toi », ayant le double avantage de tourner un compliment au laideron de service et de donner du cœur à l'ouvrage au généreux séducteur, laisse supposer à ce dernier qu'il a une haute idée de ses qualités physiques. En poussant un peu plus loin dans la relation intime, on arrivera vite au très distingué et dès comme ça, t'en as déjà vu, qui a le mérite de reposer l'esprit en même temps qu'il pose son homme. Et si une estimation honnête de la beauté de soi exige un usage modéré du miroir, car trop de réflexion amène à trop de lucidité, il n'y a pas que dans les campagnes que l'autosatisfaction fait des ravages. Dans nos grandes villes, depuis quelques années, une nouvelle catégorie d'habitants prend de plus en plus de place. Ils font le tri de leurs ordures avec un scrupule d'orfèvres, roulent à bicyclette en mangeant des galettes de maïs et se trouvent toujours très beaux. Et c'est pourquoi d'ailleurs on les appelle les bobos. Merci mon cher Philippe, c'est à la fois de l'humour et de la sociologie. Mon cher Philippe, à dimanche prochain. À dimanche ! Sous-titrage Société Radio-Canada